... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de la Revue de Presse Internationale. On commence tout de suite avec le quotidien Le Monde qui titre « Syrie, des attentats revendiqués par l'État islamique Daesh, font plus d'une centaine de morts à Hems et Damas. Plus d'une centaine de personnes ont été tuées dimanche 21 février dans des attaques dans les villes de Hems et Damas. Sous contrôle du régime syrien, l'agence AMAK, canal de revendication habituel de Daesh, a attribué les explosions à l'organisation terroriste. Dans la capitale syrienne, au moins une soixantaine de personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées dans une série d'attaques, dont une à la voiture piégée. Près du grand sanctuaire chite de Sayed Azineb, reportent la télévision de l'État et l'OSDH, observatoire syrien de droit de l'homme. Les attentats ont coïncidé avec la sortue des écoles, situant plusieurs écoles. A préciser la télévision, il y a eu une voiture piégée et deux kamikazes qui se sont fait exploser. Quant à la quatrième explosion, on ignore s'il s'agissait d'une bombe ou d'une autre voiture piégée. A indiquer l'OSDH, dans sa revendication, l'État islamique n'a fait état que de deux kamikazes. On a avec nous maintenant en ligne M. Saïd Zoufakar, professeur de sciences politiques. Bonjour M. Saïd. Bonjour Madame. Alors que Washington et Moscou poussent pour la mise en place d'un cessez-le-feu en Syrie, la violence ne connaît pas de répit sur le terrain. Que pensez-vous ? Bon, écoutez, ce qui se passe sur le terrain, c'est que Daesh est en train de battre en retraite dans certaines régions et voudrait en même temps avoir un genre de revanche sur ses arrières. Dans les régions d'Alep, Daesh est en train de battre en retraite. Ce qui se passe, c'est que dans d'autres régions où vous avez des groupes de Daesh, ils ont reçu ordre de provoquer toutes sortes d'explosions et de bombardements. Ils ont d'ailleurs coupé la route entre Homs et Alep dans trois endroits. Alep ne peut plus recevoir d'aide de militaires du centre de la Syrie, mais ceci est actuel. Alors ce qui se passe à Damas, il y a eu deux bombes, enfin une bombe qui a tué 83 personnes dont vous venez de parler, qui a travaillé dans le quartier de Saïd Rezé, et une autre à Alep qui a tué une soixantaine de personnes. Donc vous voyez, ce sont des provocations, je pense, pour essayer d'atteindre les arrières d'armée syrienne. Ce n'est qu'un symptôme que Daesh et d'autres groupes sont en train d'être évincés de la région d'Alep, et tout le nord-est de la Syrie est en train d'être libéré des groupes terroristes. Et ce n'est que normal que leurs arrières, des groupes qui sont en arrière, pour alléger la pression de l'armée syrienne dans le nord, se mettent en action pour désorganiser les arrières du gouvernement syrien. Mais pourquoi la communauté internationale n'a pas-t-elle agi jusqu'à présent pour arrêter ce bain de sang et sauver le misérable peuple syrien ? Mais la communauté internationale, madame, n'existe pas. Ceux qui prétendent être la communauté internationale, c'est les États-Unis, avec ces quelques vassaux comme la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, et d'autres pays d'Europe. C'est eux qui prétendent être la communauté internationale. Or, c'est eux qui ont proposé le conflit en Syrie. Les groupes terroristes sont stipendés, ce sont des armées par procuration, la plupart. Bon, la plupart sont immédiatement aidés par l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie, mais derrière eux, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, qui fournissent les armes, qui fournissent la logistique, qui fournissent l'intelligence. Donc, leur but, c'était d'abattre le régime syrien. Ils s'en fichent complètement de la population, elle, qui souffre. Alors, la seule raison pour laquelle les États-Unis, maintenant, voulaient cesser le feu, c'est que toutes leurs armées en procuration sont en train d'être battues avec l'intervention russe et l'armée syrienne qui a repris du coup, qui est en train de les évincer des régions qu'ils occupaient dans le nord et le nord-est de la Syrie. C'est la seule raison pour laquelle l'Amérique, maintenant, voudrait avoir un cesser le feu, c'est parce que ce sont ces armées en procuration, si vous voulez, qui sont Daesh, qui sont Jafat al-Nusra, Al-Qaïda, Ahra al-Sham, Jaish al-Islam, Jaish Fak, tout ça, ce sont des armées par procuration qui ne sont pas syriennes, qui sont, il y a des Syriens dans ces armées, mais la plupart sont des étrangers. Ce sont des gens qui sont venus de l'étranger, qui sont aidés de l'étranger. Et principalement, avec le but de l'Israël et d'Amérique, de détruire les États syriens. C'est ça la raison pour laquelle ils n'ont pas arrêté le bain de sang. Ils l'ont provoqué. Alors maintenant qu'ils sont en train de perdre la guerre, ils veulent tout de suite établir un cesser le feu pour ne pas perdre tout. Est-ce que vous voyez que la Russie exerce une sorte de pression sur la communauté internationale pour admettre une solution avec l'Assad toujours en tête de la Syrie ? Oui, bien sûr. L'intervention de la Russie dans le conflit syrien a complètement changé la donne. Ça a obligé les Européens, mais principalement les Américains, à mettre de l'eau dans leurs vins, si vous voulez, de ne plus réaliser qu'en fait, ils ne sont plus dans la possibilité de gagner cette guerre, dont le but était de remercier le gouvernement syrien et de découper la Syrie en plusieurs états signifiants, qui est la politique israélienne. Alors c'est la politique israélo-américaine qui maintenant est en train d'être déconstruite, si vous voulez, par l'intervention de la Russie. On vous remercie, M. Saïd Zoufakar, professeur de sciences politiques. Merci pour votre participation et l'analyse de la presse. Merci. On continue notre presse avec le journal L'Orient qui nous dit « Accord provisoire américano-russe sur une cessation des hostilités en Syrie ». Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé hier un accord provisoire de principe avec la Russie sur les modalités d'une éventuelle cessation des hostilités en Syrie. Lors d'une conférence de presse à Amman, M. Kerry a indiqué qu'il avait une nouvelle fois parlé au téléphone à son homologue russe, Sergei Lavrov. « Nous sommes parvenus à un accord provisoire de principe sur le terme d'une cessation des hostilités qui pourrait commencer dans les jours qui viennent ». Il a ajouté que les présidents russes et américains Vladimir Poutine et Barack Obama paraissent se parler dès que possible pour la mise en place de la trêve. « Nous sommes plus proches aujourd'hui d'un cessez-le-feu », insuré M. Kerry, qui plaide depuis plusieurs jours auprès de Moscou pour la mise en œuvre de ce volet de l'accord international conclu à Munich le 12 février. Toujours avec le même quotidien, l'Orient le jour, Bahreïn annonce des mesures pour contrer les ingérences de l'Iran. Le ministre de l'Intérieur de Bahreïn, monarchie du Golfe, secoué par des manifestations sporadiques de la majorité chiite, a annoncé hier une série de mesures pour contrer ce qu'il a qualifié ingérence de l'Iran. Dans un discours devant les élus des dignitaires et des rédacteurs en chef de la presse locale, Cheikh Rashid Benabdallah Khalifa a dit que ces mesures concernent le financement des réseaux terroristes, le voyage des jeunes à l'étranger et les discours religieux. Une commission a été formée pour contrôler les transferts d'argent et les campagnes de dons dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a-t-il indiqué. Des restrictions sur le voyage des jeunes de 14 à 18 ans vers des pays à risque vont être imposées, a-t-il poursuivi. Un autre article tiré au quotidien le point, Tunisie, l'état d'urgence prolongé des mois. La Tunisie a annoncé dimanche la prolongation des mois de l'état d'urgence instauré dans tout le pays en novembre dans la foulée d'un attentat suicide contre la garde présidentielle à Tunise. Après avoir consulté le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée des représentants du peuple sur les questions en lien avec la sécurité nationale, surtout la situation aux frontières et dans la région, le président de la République a décidé de prolonger l'état d'urgence des mois à partir du 22 février 2016, a lancé la présidence dans un communiqué sur sa page officielle sur Facebook. Le président Sijis Saïd Essebsi avait proclamé l'état d'urgence dans tout le pays et un couvre-feu dans le grand Tunis le 24 novembre dans la foulée de l'attentat revendiqué par le groupe terroriste Daesh contre un bus de la sécurité présidentielle qui avait fait 12 morts. On passe au quotidien Le Monde qui titre « Etats-Unis, Donald Trump remporte la primaire républicaine en Caroline du Sud. Déjà vainqueur dans le New Hampshire le 9 février, le manga de l'immobilier Donald Trump a remporté la primaire républicaine de Caroline du Sud samedi 20 février. Les premières estimations publiées en début de soirée par les principales chaînes de télévision américaines lui ont en effet rapidement donné une très nette avance d'environ 10 points sur le sénateur de Floride, Marco Rubio, et sur celui de Texas, Ted Cruz. Ce soir se tenait aussi le caucus démocrate dont le Nevada Hillary Clinton l'a remporté. Cette victoire octroie aux milliardaires d'avantages en termes de délégués. Elle l'impose un peu plus, comme le candidat central de la course, à l'investiture républicaine à la veille des caucus du Nevada le 23 février, qu'il domine pour l'instant largement et surtout à 10 jours du Super Tuesday, au cours duquel 11 Etats se prononceront. Et on continue notre presse avec l'observatoire dans lequel on lit Le Premier ministre britannique David Cameron présente lundi au Parlement l'accord obtenu vendredi à l'arraché avec ses partenaires européens à quatre mois d'un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne au résultat indécis. M. Cameron espère convaincre une majorité de Britanniques de voter oui au référendum du 23 juin sur le maintien de la Grande-Bretagne, mais a déjà échoué à rallier le charismatique maire de Londres, Boris Johnson, qui a rejoint dimanche le camp des pro-Brexit. Je ferai campagne pour partir de l'Union européenne, annoncer Boris Johnson dans une allocution devant son domicile à Londres. Il ne faut pas confondre les meilleurs de l'Europe, les vacances en Europe, la nourriture fantastique et les amitiés, etc. A-t-il justifié ? Toujours dans l'observatoire présidentiel au Niger, le dépouillement a commencé, Issofou brigue un deuxième quinquement. Le dépouillement des bulletins a commencé dimanche à Niami après un vote sans incident pour le premier tour de la présidentielle au Niger. Le chef d'État sortant, Mahamadou Issofou, brigue un deuxième quinquennat face à une opposition qui agite le spectre de la fraude. En revanche, le vote a été reporté à lundi dans plusieurs bureaux, situés près de Taroua, Agadez et une près de Zinder. C'est ce qu'a indiqué le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Pour les bureaux qui n'ont pas fonctionné du tout, la CENI compte reporter le scrutin dès demain matin. Dans certains, c'est clair. Il y a un report, a-t-il précisé, soulignant toutefois qu'il n'y en avait pas beaucoup. Dans le quotidien 20 minutes, en change de sujet, Ukraine est manifestation pour la destitution des autorités à Kiev. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche à Kiev à l'appel d'un mouvement jusque-là inconnu pour réclamer le départ du président Petro Poroshenko et son gouvernement, accusés d'être trop passifs face à la Russie et de tolérer la corruption. Les manifestants, dont beaucoup retraités et des hommes en tenue de camouflage, se présentant comme d'anciens combattants contre la rébellion pro-russe dans l'est du pays, ont voté symboliquement une résolution appelant à destituer le gouvernement actuel et à déclarer la présidentielle et des législatives anticipées. Les hommes qui retournent du front voient que la vie ne fait que se détériorer, la corruption ne se réduit pas et les tarifs communs ne font que progresser, a déclaré un homme présenté comme co-fondatrice du mouvement « Force révolutionnaire de droite inconnue jusqu'à présent ». Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition de la presse internationale. Rendez-vous demain à la même heure avec une autre équipe. Bonne journée et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada